Yahoui divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo achat et on va parler uniquement d'achat fait sur le site de Momox et sur Vinted avec tout ça, moi il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même donc si la suite t'intéresse c'est parti donc on va commencer avec un achat que j'ai fait sur Vinted j'ai acheté l'intégralité d'un manga qui était en deux tomes je t'explique un petit peu comment ça s'est passé je vais donc à la librairie Mola à Bordeaux je tombe dans la partie seinen sur un titre qui me disait absolument rien au niveau du nom donc je regarde, je vois qu'il a l'air plutôt pas mal, original comment ça se fait que t'hésites toi depuis quelques années et je ne sache pas ton existence ? voilà, alors après c'est vrai que c'est des éditions Casterman je ne gère pas trop les sorties de Casterman et du Lézard noir, très clairement et donc je vois ça, je prends une photo, je demande sur Instagram si des abonnés l'avaient lu une seule personne ne m'avait répondu, j'ai oublié aussi de demander à... je ne sais plus comment il est, l'envers du manga lui il aime bien ce genre de titre donc j'ai oublié de lui demander et une abonnée me dit c'est sympa, nanana, enfin elle me dit son avis etc je me dis ok, je regarde So Vinted, je vois le tome 1 surtout à 2€, je ne vois pas de lot et je vois un gars qui fait le lot mais qui... c'est pour ça que je ne vous mettrai pas son nom parce que la personne a menti le manga coûte 8€, je crois 50€, un truc comme ça, 8€ et des brouettes et c'était marqué que le manga en 9, le bouquin valait 10€ donc il mettait le lot à 10€ sous-entendant que c'était moitié prix donc, désolé hein, faut pas jouer à ça avec moi je lui envoie un petit message en lui demandant si c'était possible d'avoir une petite réduction par rapport à son lot car en fait le manga n'est absolument pas à ce prix-là en 9 et je fais une capture d'écran de Manga News de... je crois que j'ai fait aussi de Amazon et d'un autre site pour bien lui montrer que mon oeil que c'est à ce prix-là, que c'est 10€ en 9 et je lui ai redit aussi qu'il y a une loi qui existe pour le prix des mangas et que si le prix est différent de celui que je viens de lui montrer c'est tout simplement qu'il s'est fait entubé voilà donc il me répond, ok, enfin tu sais, en mode que entre les jambes ok, je me suis fait griller, très clairement ça se voyait qu'il était en mode ok, je me suis fait griller et il m'a baissé le prix du manga, voilà et donc j'ai payé les deux pour le prix d'un seul bon après il y avait les frais de port aussi donc je lui ai dit aussi que, bah fallait, oui d'accord, soi-disant c'était à moitié prix mais il y avait aussi les frais de port donc en fait on n'était pas à moitié prix, tu vois, de l'ensemble donc voilà, bref, toujours est-il, j'ai acheté l'intégralité de le monde selon Hushu, je pense que ça se dit comme ça c'est de Ayako Noda voilà, c'est un manga en deux tomes des éditions Casterman, donc comme je te l'ai expliqué voilà, et pour l'arrière c'est comme ceci alors je ne vais pas t'en dire plus au niveau de ce manga par rapport au résumé etc je vais le lire assez rapidement, je pense, vu que c'est en deux tomes et je te le présenterai par contre la qualité de dessin est assez changeante on est après sur les éditions Casterman, donc ce n'est pas étonnant mais voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est assez spécial voilà, j'essaie de te trouver d'autres personnages ou quoi à montrer mais c'est assez compliqué bref, donc très très hâte de le découvrir et je ne t'en parle pas en avril, ça c'est sûr mais en mai, je vais essayer de te le présenter en mai donc on continue avec mes achats faits sur le site de Momox et j'ai acheté 5 mangas je tiens juste à préciser un truc parce que je viens d'y penser là à l'instant ces mangas n'ont pas été achetés pendant le mois de mars mais toute fin février je précise parce que tout simplement je me suis fait un objectif de ne rien acheter pendant le mois de mars et donc voilà, cette vidéo sert de achat du mois mais je n'ai rien acheté en mars, voilà bref, toujours est-il j'ai acheté donc le tome 8 de Chi, une vie de chat vu qu'il me le manquait il me reste encore un ou deux je crois à acheter mais bon voilà, là il était en occasion sur Momox et en plus quand j'ai fait ma commande il y avait aussi une autre réduction là il devrait en avoir une je pense au niveau de pack et là il y avait une autre réduction donc en fait j'ai économisé je crois 5 euros en plus du reste donc voilà j'ai trouvé les tomes 1 et 2 de Noble New Aventure parce que je crois que j'ai 4 et 5 ou un truc comme ça voilà des éditions de Comico et je t'ai déjà présenté du coup la série en vidéo extrêmement engage, j'achète ou pas spéciale il s'écaille voilà donc je prends un petit bout j'ai mis une paire de bouts de doré que je mets enfin c'est la 2 ou 3ème fois que je mets c'est ma pile de livres enfin c'est une pile de livres voilà et j'avais oublié qu'elle était assez lourde je ne suis pas habituée bref voilà un peu plus voilà et je tiens à préciser que pour une fois c'est un isekai qui respecte les personnages féminins parce qu'on a 2 filles et en fait il y en a une qui a une tenue qui pourrait faire facilement de la scène tu sais fanservice mais absolument pas aucun moment on a eu et ça j'ai trouvé ça génial parce que pour une fois on respecte le personnage féminin et voilà tu vois elle a un haut busquier donc ça c'est le truc très facile à faire à s'arranger pour que ça tombe et j'ai adoré ne pas voir ce genre de scène ça m'a fait du plaisir parce que j'en ai marre des mangas avec trop de fanservice ensuite j'ai acheté le tome 1 de Un petit ami trop parfait c'est par l'auteur de mon ex même si mon ex je crois que j'avais pas eu un avis forcément ouf à revérifier mais bon voilà donc le tome 1 je voulais essayer quand même j'espère juste que la fille est pas trop niaise et voilà et on continue avec un manga et pourtant sachez que pour la collection Halloween je me fais violence depuis octobre l'an dernier pour ne pas acheter de nouveaux titres parce que j'en ai trop j'ai acheté un titre d'Halloween bon en même temps il s'est caillé aussi mais bon j'avais déjà lu le tome 1 donc voilà c'est Créature Fantastique c'est un manga aussi des éditions Kominku et il est en 5 tomes donc c'est pour ça aussi que j'ai craqué parce que là il est vraiment rapide il est déjà terminé depuis un petit moment donc tu vas pouvoir le lire et la qualité de dessin est juste badass donc tu sais tu te dis oui mais oui mais maman regarde la qualité de dessin voilà le pire c'est je m'en suis servi d'excuse après quand je l'ai reçu je me suis dit t'as vu la qualité de dessin oui effectivement c'est beau ah t'as vu là bon après c'est mon budget j'en fais ce que je veux mais bon voilà puis la fille elle est trop chou là comme ça j'adore cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à nous le faire savoir n'hésite pas à me dire quel est le titre qui t'intéresse le plus si tu as un compte vinted je t'invite à le partager dans la barre d'infos voilà ça soit vêtements ou enfin autre que manga ou manga tu peux partager tous les comptes vinted que tu as il n'y a pas de soucis peu importe le thème je veux dire et même s'il n'y a pas que du manga dessus c'est pas grave n'hésite pas comme ça ça vous fera votre petit moment en pub moi j'ai donc Ibiki Yume tout court pour les mangas et Ibiki Yume avec un 2 à la fin pour tout ce qui est vêtements etc et sache qu'il y a à peu près de tout état et de tous les genres il y a pour enfants pour adultes voilà parce que c'est pas comme mon compte vinted il y a aussi les vêtements de ma maman des vêtements des cousins enfin voilà je sers de plateforme en fait d'affiches de pub on va dire très clairement voilà donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titres par Juanfrance